Allez, on va pouvoir partir sur la seconde carte de ce BO entre Giants et Team Eretix. Choix de carte Eretix, vous le voyez en haut à gauche, et on a choisi de commencer en défense pour Giants. Ouais, c'est ça, la défense avec cette one way sur l'extrémité C, une one way qui doit être respectée. Ça permet de placer Raim, qui aura sa paranoïa au cas où ça revient sur sa position. La défense bouge déjà énormément. C'est Fitinho et Cloud qui ont lâché l'extrémité pour renforcer le B et le A. Un A sur lequel Eretix se dirige ici lentement mais sûrement. Ouais, reprise d'information avec le Dogo du côté de Cloud. Contre le Dogo renvoyé pour libérer les premiers espaces sur ce site. On devrait pouvoir poursuivre le mouvement. Ah finalement, non, on va juste détruire le setup. Est-ce qu'on a une redirection B ? Non. C'est très possible, parce qu'on a vu Book quitter les lieux un peu plus tôt pour revenir vers le mid. Et voilà, l'extrémité, on y fait croire. Je ne sais pas si on y va véritablement, ça ressemble de plus en plus. Avec du coup les smokes qui tombent, c'est complètement lu. Il y a beaucoup de joueurs, 3 au total, la paranoïa est excellente, ça va les repousser. Ils vont repartir là. On casse la tourelle et en effet, ça repart une fois de plus. Peut-être sur ce site A. Au final, deux joueurs sont encore présents. Attention, il y a tout de même une infiltration de Mixwell. Le rune en fait, on est resté sur ce site B. On va pouvoir amorcer le spike. Personne qui pourra contrer. Kellogs joue très haut. Il aimerait bien prendre un shot et pouvoir se repositionner. Alors qu'on est en train de patienter. Le duel est très important. Il est remporté par Woody. Rhyme finalement éliminera Kellogs. Et là, ça devient vraiment compliqué de défendre ce spike. Weber est obligé de jouer haut. On va chercher justement les joueurs au niveau de ce spawn. Pour l'instant, les premiers contacts ne sont pas trouvés. Et on gagne énormément de temps pour Rhyme. Et ça permet à ses coéquipiers de revenir. On va dégaler sur Flash seulement du 1 pour 1. Et Fitinho et Cloud trouveront la double élimination. Il ne reste plus que Boo en 1v4. Il est très 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 loin. Il active Nanita. Il avait un repaire de Nanit. Qui est tombé, je crois, par le trou juste avant. Il gagne quelques secondes. Il veut mettre la seconde toute la moite qui a déjà été faite. Ça va être désamorcé d'une traite. Le voilà, le pistolet pour les Giants. Ce qui manque à Rhyme sur cette fin de rune, c'est la prise d'une zone. T'as Abova qui est solo du côté de la porte. T'as Callos qui va jouer solo le waterfall. T'as un Boo qui se recule. Tout le monde allait faire son petit truc dans son coin. Et ça manquait peut-être d'une idée générale d'une zone. Ou être fort en fin de compte sur cette fin de rune. Et surtout, ils ne trouvent pas les kills. Ok, ils font des moves solo. S'il y a un kill qui est trouvé, ça affaiblit la retake. Mais bon, là, il n'y a rien qui a été trouvé. Il n'y a pas de vengeance possible, tu le disais. Personne pour les accompagner. Et finalement, c'est un échec ce pistol round. Il ira dans les mains de Giants. Je l'avais bien aimé quand même leurs rythmes. Ils ne se sont pas précipités en B. Ils ont pris leur temps. Mais vraiment, la fin de rune, elle est un peu regrettable. Ça va être une économie. Héritex qui va prendre les zones en A. Flash mid. Les Orbes pour Boo peut-être. Ouais, le confinement qu'on va devoir débloquer le plus vite possible. Jens qui refont leur start à 3 en C. Avec One Way et avec Raim déposés au niveau du tête de sable. Je pense qu'ils vont les reprendre du coup l'extrême ITC en binôme là. Boo et Weber. Ouais, on va jouer les Orbes, forcément, sur le confinement. Mais il y aura Raim qu'il faudra en tout cas aller chercher. Il va reculer, c'est fait là. Avec une tourelle, il va la spoker. La Flash révèle sa position. Il veut quand même essayer de le faire. Cette One Way est très pratique. On casse le dog sur le même timing qu'au run précédent. Ouais, bon, ils ont compris. On abandonne. Il est un peu trop chiant Raim. Il y a une autre Orbe qui est gratos. C'est celle en A. Donc, on va aller la chercher pour Boo. Allez, ils cherchent le robot d'alarme. Sauf qu'il est plus profond au niveau des escaliers. Allez, Boo qui va pouvoir récupérer justement son Orbe. Il y va. La Flash détecte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? 45 secondes restantes. C'est l'ouverture de la porte. Avec une Molo qui répond. Claude qui choppe depuis le site. L'ouverture sur Mixwell. La Flash est bonne. Mais la Molo est encore mieux. Avec Claude qui continue d'être impeccable à sa position. Il sait, il a vu le gun dépasser. Et c'est Nuki sur la fin des smoke. Qui pourra réciter Mickalox. Pas de kill en flawless. Les Reddix se sont contentés. Pas des Orbes. Ouais, deux petites Orbes sur Boo. Faut qu'on se rapproche de l'ultime. On n'aura pas fait de dégâts économiques. On va pouvoir jouer un vrai bonus dangereux. Même si ce n'est pas des Vandales ou des Fantômes. La Bulldog, ça peut très bien faire le taf. Et on va pouvoir aussi basculer sur le premier round. Armée cotée, Heretics. Mais il y a petit shield pour tout le monde. On ne pourra pas capitaliser sur l'ultimate sur ce round-ci pour Boo. À part si on fait tout un travail pour aller chercher deux Orbes. Un amorçage. Donc ouais. Ça va être très difficile. Très difficile. Après, c'est vrai que le B, pour l'instant, c'est vraiment gratos. Donc ils ont raison d'y aller au début. Mais ils pourraient presque prendre le site. À vrai dire. Toujours le même départ pour Giants. Cette one, ouais. Cette fois-ci, un peu plus accompagné. C'est vrai que Fittino avait tendance à retard rapidement. Il reste un peu plus lourdement en position. Et la flash, ça sera d'accord. Pour travailler le contact B. Prendre la ligne. Encore Nuki dans la hauteur. Nuki qui a déjà tiré quelques balles. Et qui a tendu là. C'est une question de timing. Mais ouais. On ne fait que ouvrir et baisser cet écran toxique. Qui temporise déjà de longues secondes. Il veut y aller peut-être Cloud ? Tu veux une flash ? Paranoia ! C'était plutôt bien fait. Mais on peut s'en sortir Kellogs. Justement cette personnage qui peut courir très vite. Donc il a pu s'extirper de cette situation. Dommage. Sympa cette phase en tout cas. J'aime bien. Nice try, ouais. Ouais. Alors Dog. Comme d'habitude autour de 2 minutes. Ouais. Faut le détruire. C'est fait. Ça n'a pas spoté de la Viper. Qui s'affiche du coup sur un timing un peu plus rapide que d'habitude. Mais toujours sur bout d'alarme. C'est le même setup. On le détruit. Belle question A. Est-ce qu'on fait encore comme un pistol ? Une question B. Je crois que oui. Ouais. Ils sont prêts justement à casser cette porte. Ils y vont. Le call a été donné sur la flash. Justement. Personne sur le site. Mais il y a Nanith qui va gagner de précieuses secondes. Sur ce coup. Kenuki il est prêt à réceptionner. Il y a une paranoïa qui a été envoyée. Est-ce qu'on est bien inspiré ? Alors sur les traversements. Non. On n'a pas touché de joueur. On va pouvoir structroyer l'amorçage. Là ils vont être forts sur la roue. Dans le dos. Ils vont être forts au moins à deux. Peut-être même à plus encore. Mais il est tout seul encore. Quelox. Quelox est tout seul. Non c'est bon il l'accompagné. Il l'accompagné. Mais attention à Raim. Raim qui arrive dans le dos. Mais la tourelle le détecte. Et c'est Boo qui va avoir à gérer sur 1v1. Flash ici. Et Weber qui ne la prend pas. Raim qui repart. Oh il va perdre beaucoup de temps sur la retake. Mais il va être pénible. Il va ouvrir la porte. Effectivement. Mais c'est ce qui va être important. Surtout Webber. Il est en train de s'effondrer. Est-ce que Quelox peut compenser ? Non absolument pas. Il y a que Avova. Qui a trouvé un petit kill sur Nuki. Avova qui veut se baigner dans la smoke. Mais qui sera réceptionné par Fitillo. Boo répond de la meilleure des manières. Boo avec l'analyse. Le doublé. Ça tient pour Mixwell également. Ils sont en train de retourner les rounds. Et il y a du contre-stuff. Qui est en train d'intervenir. Oudy ne peut rien faire. Il n'aura pas le temps de désavorcer ce spike. Il ira tout de même chercher une élimination sur Boo. Mais le round est remporté par Eretix dans la douleur. Ça passe. Mais ouais. Avec toutes les armes qui tombent bon. Avec ce spike qui arrachera Mixwell. C'est délicat. Vraiment côté double porte. Il n'y a pas grand chose à faire en même temps. Mais les deux joueurs n'arrivent pas à faire un crossfire. Ils se sont éliminés l'un après l'autre. C'est du 2v1 à l'avantage de Giant systématiquement. Les finish B c'est un peu le désespoir quoi. C'est vraiment la solution de base pour Eretix. Alors qu'on n'est pas tout à fait à l'aise dessus. Notamment en post-plan. Et surtout que Giant s'y met du temps à retake. Ils s'organisent. Ils font un peu craquer mentalement Eretix. Qui veulent se battre tout de suite. Et on épuise leur stuff. Mais c'est gagné pour Eretix. On peut se réarmer évidemment pour les deux équipes. On a finalement débloqué l'ultimate debout. Et on devrait composer ce rune autour de ça. Attention. Giant très agressif au niveau de ce tas de sable. Et au final ils vont contrôler la zone. Ils font le même départ que d'habitude. Et Giant ça fait 4x8 qu'ils font le même setup. Alors c'est juste le robot d'alarme qui est mis en endroit un peu différent. Il était en B. Oui c'est ça il était en B. Mais sinon c'est le même setup. Même départ. Fort en C. Des rotations de joueurs. Le homen qui restera en fixe. Eretix qui va travailler ce A. Puis ils vont casser la porte. Puis ils vont passer en B. Et bonne chance à tous. Je sais pas. J'ai l'impression d'être vraiment sur une répétition incessante. Ouais il y aura un confinement tout de même pour faire de la variation sur ce rune côté bout. Est-ce qu'on le met en A et en fait on fait une redirection B ? Ou alors on le met seulement une fois que le SPAC est amorcé vu qu'on sait qu'on peut accéder à ce site. En tout cas on y arrive. Pour gagner du temps. Ok. Bon on se dirige vers ce site B. Les Nanites sont envoyés. Et ok. Le confinement est mis pour gagner l'espace sur ce site B. Ouais mais on voit une Sky. Il y a un homen du côté du mur sur les zones en A. Donc clairement le B c'est un peu du flanc je pense. Quoique. Ouais ok. On y reste. On plante. Mais il y a beaucoup de joueurs hors de position. Ouvert sur la porte à venir. La position d'Avovag qui va être très importante pour couper. Il doit faire des kills. Mais j'ai l'impression qu'il s'est déjà anticipé à cette maison. C'est pour être dangereux. Ce duel aussi il est important. Avovag qui va pas se faire dézoner. Le Poison il est loupé. Mais Cloud il est déjà sur le site. Il pourra pas désamorcer à cause de Thanalyte. Bien inspiré. Il ne trouvera pas d'élimination dans la spawn. Mais on va chercher loin sur la flash. C'est B qui remporte son premier duel finalement. La seconde flash elle est bonne. Le joueur est complètement aveuglé. Pendant ce temps la Weiber qui va chercher un doublé à la Bulldog. Finalement réceptionné par Fitinho. Kellogg's la vengeance. Et il ne reste plus que Fitinho. Qui doit maintenant gérer un contre 3. On lui met beaucoup de pression. On sait qu'il ne désamorce pas. Et il ne pourra rien faire de ce rune normalement. Il va se prendre une paranoïa. C'est ça au cas où. Mais c'est bon. Kellogg's s'impose. Les runes se suivent et se ressemblent. Mais les retics s'en sortent de mieux en mieux. On peut se prendre sur le B. Cette fois-ci c'est Weiber qui a l'air d'avoir fait vraiment la différence. C'est-à-dire qu'il esquive les balles à travers la smoke dans le connector. Et il reprend lorsque ses adversaires lui tournent le dos. D'accord. Petit duel important ici aussi. On le comprend. Il traverse. Un kill. Et après il enchaîne. Très précieux ici l'assistant coach qui a rebranché la souris. Et puis c'est des shots. Ce n'est pas parce qu'il a traversé le ball. Ça va dans la tête directement. On peut encore s'armer côté Giants. Mais ce sera le dernier. Ensuite on subira le cycle monétaire. Deux ultimates présents. Les deux ultimates Deskai et Tracker. Et une nouvelle façon de défendre. Quand est le Giants on prend l'espace au niveau de l'extrémité A cette fois-ci. Mais les hérétiques qui sont ultra passion. On défend au niveau de ce spawn. Ok. Et c'est une attente d'une agression. C'est vrai que Giants c'était super passif à part côté C. Et ça ne suffit plus. Donc ils ont envie de prendre un peu les devants. Ils ont envie de perturber peut-être un peu plus les prises de zone. Et c'est le travail de Fitino. Attention Vincent. Allez dans sa ligne. Côté Avova. La smoke qui trahit. La flash également. Ouais. Et donc là plus smoke. Il faut déjouer en A un peu par défaut. Là où il y a le stuff. Il cherche un robot d'alarme qui est mystérieux. Il est sur la caisse. Voilà qui est fait. Donc là ils veulent finir en C. Sans les smokes d'Avova. Et avec Mixwell qui va devoir mettre un nuage de poison incroyable. Alors l'avantage pour eux c'est qu'ils sont forts sur le C. On l'entend. Oudi est déjà en train de cracher du stuff. Les trackers vont être envoyés. Du coup on a l'information. Regarde. On est en train de renforcer le C. Il y aura 3 défenseurs. Il faut peut-être changer de plan. En tout cas on semble pas vouloir le faire. Est-ce que les trackers vont être envoyés. On essaye de faire une redirection. Il faudrait freeze un peu. Mais ils n'ont plus trop l'occasion de le faire. 2 défenseurs. Voir même 3. Et un passage le site. Avec Ekenovs qui essaye tant bien que mal. Il a vu la Sky. La très bonne paranoïa. Mais on tient du côté de Bouki. Arrache le T. Oudi sur le site. C'est pareil pour Cloud. Toujours atteint par cette flash domain. Il reste un joueur. Il reste un joueur derrière une caisse. Il en fait un. Et c'est trade. Par Ekenovs qui prend tout l'espace. Et qui va aller chercher la rotation. Il le fait de manière ultra agressive. Il en fait peut-être même un peu trop. Redour en 2v2. Spike amorcé. On a peut-être fait un petit peu trop Ekenovs. Mais c'est absolument pas terminé. 2 contre 2. Le Spike est amorcé. Attention tout le monde. Il y aura les kunai de Fittinho. On a envoyé le dogo. Côté Weber pour prendre l'information. On sait que les joueurs les deux. Se trouvent au niveau de cette cascade. Et on est déjà en contact. Weber. L'assistant coach qui tient face à Fittinho. Et maintenant il va gagner du temps. Ce serait très bien joué. Il est trop chiant aller au spawn comme ça. Vraiment. Nuki on le voit. Il a la flemme d'aller le chercher. En mode vas-y c'est bon. Je vais chercher l'autre. Il est repris maintenant au coup de attaque du sable. Et bouge. Cache-cache. Le temps défile. Le Spike est planté en hauteur. Il s'impose. L'Eretics sont sur une très bonne lancée actuellement. Ils ont retourné le round. Tous les données perdant. On avait tout compris grâce au tracker du côté de Giants. Et finalement l'explosion. L'explosivité au niveau de ce CTC a été récompensé. Malgré un petit Kellogg's qui va chercher très loin. On assure le 2v2. Et Weber qui remporte l'élimination clé. Celui-ci là face à Fittinho. Et surtout il reste vivant. Bien joué. L'Eretics qui passe devant au score. Exactement. Là franchement. Juste la paranoïa. La paranoïa envoyée. Ce qui est bizarre c'est que ce n'est pas une paranoïa. Vova était mort. Donc c'est quoi ? C'est les trackers de Weber et des flashs. Les joueurs qui ne se rendent peut-être pas compte que les trackers arrivent. Je pense que c'est ça en fin de compte. C'est vrai qu'ils étaient tous atteints. Il y avait le stun de Kellogg's aussi peut-être. Et peut-être un flash team de Rhyme. Plus le temps passe et plus je me demande s'il n'y a pas un peu de ça aussi. En tout cas la économie pour Giants ça y est. On ne pourra plus acheter. Je sais que le monétaire s'est effondré. Tout de même un déchérif. On a vu un paquet des échos entre hier et aujourd'hui. Donc attention. A tout niveau on sent que l'écho est toujours possible et toujours en danger. Kellogg's d'ailleurs se présente dans une déchérif. Il doit mettre une balle. Stun. Et se replacer. On va prendre la porte. On va y aller sur une bonne flash. De la skylistie. Et Woody pourra réagir sur un kill quand même avant de s'effondrer. Celui-là il est inespéré. Du coup il y a cette smoke à la sortie de l'arbre. Qui va difficile à braver. Il s'en fait peur. Là les one-taps shérifs ils pourraient partir. Oui mais ça va ils prennent leur temps les retics. Ça prend l'arbre. On va voir Boo sur un deuxième confinement le plus vite possible. C'est bien on va négliger. En tout cas on va nullifier la ligne de Nuki. On va l'empêcher de sortir mais il est déjà sorti. On a compris qu'il y avait un second joueur sur ce site. On va essayer d'y aller sur une flash. Attention il y aura trois défenseurs. Et maintenant il va falloir braver une smoke. Ça pourrait devenir délicat. Ouais il y a Weber qui est sorti. Après sa responsabilité. Et Fitino justement qui va trouver un headshot drive. Et Nuki également. Et Nuki le doublé. On avait dit de faire attention à ces shérifs et à cet écho. Ouais. Ils ont pas voulu en diriger retics. Ils ont pas voulu. Ils ont vu qu'il y avait du monde. Qu'il y avait deux personnes. Puis il y a des smoke qui tombent. Puis il y a des mollos. Et ils y vont quand même de manière de plus en plus désorganisée. Et je sais pas. Au bout d'un moment. Riot Games. Le shérif. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Non. Genre. Je sais pas. Les dingueries qui sont possibles. La précision de cette arme. En déplacement. En coup d'épaule. Les one shots. Les tirs dans le corps. Qui font d'énormes dégâts. Ouais. C'est un bon rune pour Giants. Qui se relance complètement. Juste avec un bon stack en A. Qui n'ont pas. Qui n'ont pas. Lâché. Allez. Légalisation pour Eretix. Beaucoup d'ultimates. Pour l'attaque là. Pour essayer de composer un rune. On est très agressif. Encore une fois sur ce A. Même chose pour la défense. On n'hésite pas à déposer Rhyme. Au niveau de ce C. Et on tente la paranoïa. Et de mettre de la pression sur le site B. On comprend qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas trop de réponses. Au niveau de ce C. Au niveau de ce B. Du coup on renforce le A. Alors que les Eretix. Semblent vouloir repartir. Ok. Très bien. Ok. Pour jouer où ? Attention. Avec le home mail en fond rapide. On verra. Cloud qui a comme d'habitude envoyé son Dox. Le même timing. C'est un confinement. D'accord. Sur le B. Avec le clearer. On y va. Ou pas. Ça va être forcé de faire reculer les joueurs. Les amants Nuki. Et l'espace est pris. Par Kellogg's. Et comme d'habitude du coup. Amorce agent B à venir. Quoique il est loin. On n'a pas cross. On attendait la Viper. Qui met son outil. Du coup ça a cross. Et c'est Kellogg's avec son laser. Qui va réussir à gagner un peu de temps. Contre confinement défensif. Cette fois-ci déposé. On repart. Sur l'extrémitaire. Avec Kellogg's. Il se fait attraper. Sur. On voyait qu'il voulait repartir. Il sera chopé par Fittinho. Et Uti. La bonne réponse. Il sait que ça va rediriger. Sur le A. Il envoie son ultimate. Et là ça. Scelle quand même beaucoup d'espace. Il va falloir aller chercher. Voilà. Il est à l'extérieur de son ultimate. Receptionne vous. Il va pouvoir le surprendre. Et maintenant ça devient ultra compliqué. Ah Voha. Qui va tout de même éliminer Fittinho. Du coup il repart en B. Ici on voit l'information. Il se permet de faire tourner le dos. Sacré timing. Trouvé par Mixwell. Et Avova qui en revenant à cette dépassation. Fait un kill sur Rhyme. Comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Duel 1v1. Entre les deux Viper. Mixwell qui s'est placé. Qui s'impose avec une excellente ligne. Il a cassé la distance. Il a ouvert sa ligne. Et il s'impose dans ce 1v1. Tout à fait clé dans le match. Ouais. Il l'a pas vu venir Udi. Il pensait pas qu'il allait être là si rapidement a priori. Ouais. Un peu chaotique cette fin de rune. Et l'improvisation. Ouais. Du TP d'Avova. Qui permet à Mixwell de trouver le kill. Alors je sais pas c'était sur qui. Je crois que c'était sur Nuki. Qui se fait complètement avoir. Ouais. Il s'est passé 10 000 trucs dans ce rune. Et en vrai c'était assez intéressant. Et là d'accord. Il sort. Il bait. Il revient. Et il voit le joueur et il flick shot. C'est magnifique à vrai dire. Et repositionnement heureusement Udi va quand même l'intercepter. Et c'est Mixwell qui joue pour moi très bien sur un v1. C'était risqué. Mais il est à 50 PV. Et il prend les devant. Il cherche l'effet de surprise. Alors pression C avec la voie rapide. Callox qui repart. La Viper de Udi était pas en position pour se rendre compte de la voie rapide. Donc au final ça ne fake même pas. Ouais ils font une pression C. Alors que c'est l'un des rares runes où nos Giants sont pas là. Dommage. Avec Cloud qui prend l'information avec son dos gauche. J'ai l'impression qu'il va repérer absolument personne. Et on prend l'espace. On pourrait se surprendre là. Le duel va être important. Et Aboba ouais. Crosshair Placement il est pas prêt. C'est Raim qui sera récompensé. Et puis il va tout seul alors que ses potes étaient en train d'arriver. Donc vraiment on est pas synchro. Pas ensemble. Oh bah ouais là. Duel de travers smoke. C'est venu qui insiste quand il comprend que Mixwell est là. Et Fitinho qui continue. Castellin. Troisième kill de la même manière. Voilà c'est un rune. Poubelle pour les teams Eretix. On l'oublie. Fitinho les a complètement séché. Ouais la bonne ligne cassée. Puis il s'applique. Avec sa vandale c'était ultra propre. Ouais tu l'as dit. Un rune poubelle pour Eretix. Vaut mieux l'oublier. On passe à autre chose. Et ils ont pas l'air d'être super bien en argent. Je pense que ça va être un petit achat pour eux. C'est trop bizarre ce rune. Notamment la prise d'espace d'Avova. Alors que ses potes sont 10 mètres derrière lui. Il faut juste attendre 3 secondes. Qu'il soit là. Et qu'il puisse se trade. Ou qu'il puisse avoir un peu de stuff. Et ce serait bien que ce soit pas lui premier. Parce que c'est quand même le smoker aussi. Et on sent que ça va être désorganisé de fou. Aucun call n'a dû être fait. Et ils sont tout simplement empalés. Ça sera light by. Et ils ont été tenté de reprendre rapidement ici. Book qui arrache le combat. Asi qui enchaîne. Avec son champ il fait encore un troisième joueur. C'est Pitino qui va essayer de dash out. Mais encore une fois Boo. Oh Shérif s'applique pour trouver un troisième headshot. C'est un avantage numérique. Un site qui est libéré d'un coup d'un seul. Attention il y a quand même Nuki qui est pas loin. Il va être repéré par la tourelle. On sait qu'il est là maintenant. Est-ce qu'il peut créer l'exploit ? C'est lui le droit dans le jeu. C'est Jayat qui trouvera le premier. Et les joueurs s'alignent. Et Nuki qui sait le doublé. Le triplé de Nuki. Oh c'était le seul à pouvoir retourner le round. Il a le timing. Et les joueurs s'alignent. C'est vraiment les deux killjoy qui se sont rendus les politesses. Boo au shérif. Et Nuki qui joue bien parce qu'en fait il marche. Il y a la tourelle. La tourelle va le détecter. Il casse la tourelle mais il continue de marcher pendant l'opération. Ce qui lui permet d'avoir un angle extrêmement rapide, extrêmement tôt pour les adversaires qui ne s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi haut avec sa position. Et là l'effet surprise et la fantôme bien sûr à cette distance c'est juste idéal. L'headshot en plus. Il s'applique en plus. Il est clean Nuki franchement. Il fait un gros BO là. Très très gros BO. Forcément là. Petit Doliprane pour Heretics qui claque sa première pose tactique sur Lotus. On va avoir une game très serrée j'ai l'impression. Weeper jusqu'à la fin pour Lotus. C'est vers ça ouais c'est clair. On va voir comment on s'en sortit. Mais là c'est vrai que l'Heretics c'était les montagnes russes. Leur side attaque depuis tout à l'heure. D'abord le B ça marche pas du tout. Puis ils commencent à y arriver. Ça va de mieux en mieux. Puis ils perdent cette économie. Et ils enchaînent maintenant un peu les runes poubelles. Puis là ils commencent à y croire avec un enchaînement de headshot improbables. Et tout s'effondre sur Nuki. Alors vraiment c'est des montagnes russes. Et tout ça peut vite entamer le mental des joueurs. Allez on est reparti. Fin de la pose tactique. Comment on est en argent finalement Heretics ? Ok je me suis trompé. Je pensais que ça allait être du petit achat. Mais tout le monde peut acheter une fantôme. Vandale, petit fil, pas de soucis. Et Boo qui est à un point d'ultimate d'avoir son troisième confinement. Pas mal. Il fait une bonne gamme indiv. Il doit prendre entre une et deux heures par round depuis tout à l'heure. Donc ça va très vite. Et l'Orbe B toujours aussi accessible. Allez voilà c'est pour la Killjoy. Troisième confinement à venir. Il pourrait en avoir quatre dans ça. Il y a un monde où ça pourrait arriver. Par contre le dernier confinement utilisé par Boo était un échec. Parce que Mixol était trop loin pour arriver et mettre son ultimate par au dessus. Et ça avait finalement pas payé. Donc attention à être propre cette fois-ci. Ok on met de la pression au niveau de ce site B. On va avoir une redirection sur Ficino. Ouais il peut pas gérer. Là il doit évidemment repartir. Ouais. On a créé un setup de bait maintenant. Il reprend sa position attention à la fin de la smoke. Avec ce sniper. On a entendu la Jett. Donc on sait que c'est probablement sniper. Le confinement est déposé. Cette fois-ci sur le C. Il sera respecté. Quoique Ficino reste le plus longtemps possible. Attention t'as pas ton dash mon gars. Ok. Tracker a envoyé également pour accompagner les joueurs. Kellogs qui est propulsé. Oh Ficino qui peut pas réagir. Tout de même il a cinq petits points de vie. On va aller chercher. Mais il y a un autre joueur qui l'a accompagné. Kellogs se fait surprendre par F. Finalement. Et les joueurs s'alignent. A Vova en seconde lame. Réussira à les éliminer. Les trackers qui vont débusquer Cloud dans la smoke. En plus ça c'est TP derrière. C'est le mousse qui est fait peut-être. Non c'est Mixwell pardon. En l'heure je pensais que c'était un TP domaine carrément tellement. Il était dans le dos et hors de position. Nuki est en 1v4. Attention à ne rien lui laisser. Et il va vouloir aller sauvegarder son arme. Sauf qu'il y a du monde qui l'attend. Notamment Mixwell. Mais qui l'imagine pas ici. En tout cas pour l'instant. Il se dirige Nuki vers Avova. Mais Avova il tient la ligne. Il l'a repéré. Avova il l'a éliminé même. Et on pourra aller essayer d'aller conserver ce sniper. Il cherche Nuki. Il veut jouer. Mais personne qui se présente. Il va abandonner. Et il sera réceptionné normalement par Mixwell. Oh le bon coup d'épaule. Il sera réceptionné par rien du tout. Ah ouais ça fait des dégâts ici. C'est pas clean. Mais ok. 5 à 5. Le troisième confinement sera le bon. Avec Avova aussi qui a bien suivi Kellogg's. C'est pas évident de bien le suivre. Justement il va vite. En plus Kellogg's il s'est fait bait. Il sait qu'il l'a mis le HP. Il veut vraiment aller le tuer au classique. Le clic droit. Sauf que c'est Rhyme qui est déjà là pour épauler sa jet. Mais bon tu l'as dit à Avova qui fait le travail. Ah il y avait une paranoïa quand même. Ok. J'avais pas fait attention. Alors. Xwell. Il commence à lurker. C'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que ça depuis tout à l'heure il y a Book qui lurk un peu. Mais vu qu'on joue beaucoup sur ce confinement. Bah il peut pas trop non plus prendre ses contre temps. Donc commencer à lurker, à intersteller les rotations. Il y a Punir Cedjons. C'est vrai il court vite. C'est pas mal. Alors on met quoi ? On met une pression A. Nuage de poison profond. Molo. Contre molo. Pour l'instant on reste là. On casse le mur. J'ai déjà vu cette phase quelque part. Ça va être la quatrième fois qu'on la voit. Ouais ouais. J'allais dire ça fait déjà pas mal de fois qu'on la voit. Mais cette fois-ci on n'enfonce pas le clou. Et tant qu'on a pas détruit cette tourelle. Ça devrait pas non plus trop inquiéter Giants. On a seulement détruit la porte. Et on se freeze. Complètement pour Eretix. Quelle va être la fin de ce round pour eux ? Ouais. Force en tout cas la reprise d'information du coup de Cloud. Qui n'a je crois rien vu. Si ce n'est un joueur. Qui a essayé de prefire dans la smoke. Open kill de Kellogg's sur Nuki. Ouais c'est pas mal. Et du coup on va mettre cette pression B définitivement. Avec un éclaireur qui n'aura rien vu. C'est la smoke hauteur. C'est vrai qu'en arrivant par ici. T'as qu'à smoke la hauteur. Tu t'en fous un peu du waterfall. Cloud il va joe solo. Il va sortir là sur sa flash. La flash est excellente. Il en trouve un. Et il en fait deux Cloud. Il fait le boost solo. Et c'est peut-être ça la solution. Surtout qu'il est rejoint par Rhyme. Oh là là c'est dur. Oh il a juste pris ses responsabilités. Bon les gars je les laisse pas planter une fois de plus. Et c'est Fitinho qui peut surprendre. Avec sa ligne de sniper. Clutch pour Avova. Injouable. C'est pas Karma Selsa qui est là du coup. Et Cloud. Le héros de ce rune. Il en avait marre d'Héritek. Il a dit eh. Flem. Flash. Tu traverses. Plus tout le monde. C'est exactement ce qui s'est passé. Dommage hein. Surtout qu'on avait trouvé l'open kill du côté. Du côté de. Alors c'est Fitinho. Je crois qu'il balle. Non pardon. C'est Kellogs. Qui élimine Nuki. Et voilà. Bon le rune se résume à Cloud. Qui seul. Va chercher. Un double kill en sortie de smoke. Sur sa flash. Ok. Encore les montagnes russes qui continuent. Ils ont mis un rune tellement convaincant. Passage C tout à l'heure. Ouais regarde les ulti B. Et là ce passage B. Ils se sont fait perturber à fond. Beaucoup d'ulti en effet. Tu l'as dit pour Giants. La voix rapide. Attention. Le contexte du stable. Peut-être. Rhyme qui tient. Et qui se fait trade par Mixwell. Claude est là. Il se cogne un peu par contre. Bizarrement. Sur sa zone. Et il va mettre le spirage super. Et sur tout l'élémentaire. Avant de perdre la vie. 2v3. On prend l'espace. Pour Fitinho. Qui a tout de suite pu punir Abova. Et son TP au niveau du spawn. Clutch. Pour Bou. Ca va si vite. Ca a été extrêmement rapide. C'était peut-être pas une mauvaise idée. On pourrait rétiquer ça. Il y a 4 ulti. Venez. On leur rentre dedans les mecs. Et on essaye de les surprendre. C'est un échec. Claude. Même quand il a culé dans tous les sens. Il va quand même prendre un kill avant de tomber. Ouais. Alors que je sais pas. C'est un peu bizarre mécaniquement. Il se bloque un peu. En fait. Et là il sait. Bah j'ai pas le choix. Je vais me battre. Et c'est un 2 ball qui part. Il réagit je crois au TP du homen. C'est pour ça qu'il se tourne. Ouais. Bizarre. Il tourne. Il sort aussi ses trackers. Donc il veut utiliser ses trackers. Se déplacer. Et je crois vraiment qu'il y a un corner de mur qui le bloque quoi. Qui lui met une balayette. En tout cas voilà. Bou. 1v3 maintenant à gérer. On va lui laisser normalement l'amorçage de Spike en A. Mais il devra gérer une retake de 3 joueurs. Et notamment un confinement de Nuki. Il a tout son stuff après. Donc on va voir. Il va passer sur ce site. Trouver le robot d'alarme qui de toute façon n'est pas actif. Enfin si c'est peut-être en bordure quoi. En limite. Et il met sa tourelle pour prendre l'espace. Détruit. Et avance. La tourelle gardera l'escalier. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il faut vraiment y aller. Il pense qu'il y a un joueur. Mais la rotation elle est déjà en train de se faire. Et quand il va finir l'amorçage. Ils seront déjà prêt à retake. Et justement le confinement est envoyé. Et on va lui courir dessus directement. On ne va pas lui laisser le temps de respirer. Il va sauter toutes les lignes. Il faut un exploit. Il repère maintenant sa position. Et c'est fait. Fitneau lui arrache avec un dernier Kuna et la tête. Et c'est Pierre et James qui termineront légèrement devant au changement de côté. Une game très accrochée finalement pour les deux équipes sur ce premier side. Et c'est vrai qu'ils ont mis le pistolet. Après ils ont mis l'Echo qui les a relancés. Et là sur la fin du side en vrai ils sont solides. Avec des belles réactions. Avec un Cloud très impressionnant comme à son habitude. Ouais en plus James ils ont remporté deux Echos je crois à la seconde. Et une autre au Shérif je crois. Full Shérif. Ou c'était la deuxième. Je confond peut-être. Ils mettent une Echo. Full Shérif c'est tout quoi. Ok pardon alors. On n'a eu qu'une. Il me semble. Je crois pas qu'il y en a eu plusieurs. Une c'est déjà pas mal. Oui. Et j'ai vu que du coup ça a créé le débat du. Est-ce que le Shérif est vraiment broken. Est-ce que c'est normal tu penses. Qu'en penses-tu héros toi. De cette arme. De sa cadence de tir. Tu veux me mettre dans la sauce. Non 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 non. C'est juste l'histoire de parler. Le temps de ce délicieux changement de côté. Sur cette délicieuse map. De ce délicieux map. Peut-être une cadence de tir un peu trop élevée. Moi je suis team Shérif à tous les pistoles. Et je spam comme un dingue. Et je fais plein de kills donc. Ouais. Peut-être un peu surpuissant. Mais il y a d'autres armes surpuissantes. Moi je pourrais parler du Judge aussi. Il y a un gros problème avec cette arme mais bon. Ouais c'est curieux. Ça me donne envie d'aller checker du coup des stats. Pour voir le taux d'utilisation. Et le nombre de kills. Parce que je suis à peu près certain. Qu'il doit y avoir 4 fois plus de kills au Shérif. Que de kills au Judge. Sur la compétition par exemple. Il y a des situations frustrantes. C'est vrai que c'est des multi-kills. Mais le Shérif on le voit tellement tout le temps. Pistol, écho, une armée. Voilà aussi. C'est l'arme qui ne coûte pas cher. Donc elle intervient vraiment tout le temps. Donc forcément. Est-ce qu'une arme à 800 crédits. Doit être aussi polyvalente en fin de compte. Puisque tu vois. Dans l'imagerie collective. C'est l'arme de la précision. Tu cherches le one tap. Euh. Mais dans la pratique. Ça spam. Ça spam beaucoup. Ouais. Tu tires en courant. Parce qu'en vrai. T'es quand même plutôt précis. En coup d'épaule. C'est un peu nimple. Genre je sais pas. Moi je trouve que. En tout cas. Au niveau mécanique. L'arme est un peu à côté. De ce qu'elle devrait être. Mais je suis un et deux. Mais du coup. C'est quoi. Tu nerfs la cadence. Tu nerfs la précision. Euh. La précision je pense. Et la cadence en vrai. Les dégâts. Je pense que c'est ok. Trois balles dans le corps. Vas-y. Mais je trouve qu'elle est trop permissive. Tout le temps. Aussi bien en spamant. Qu'en restant très mobile. Genre. C'est des. Je trouve que les mécaniques de tir. Sont moins exigeantes. Que sur de la. Ouais. Phantom. Vandale. Pourtant les dégâts. Sont quasiment comparables. En vrai. Ok. Et du coup. Je suis sur les stats. Je descends. Weapon Usage. Nous avons du coup. Le shérif. Et la troisième arme. La plus achetée. De ces VCT. EMEA. Derrière la Vandale. Et la fantôme. C'est la troisième. Assez logique. Il y a plus de personnes qui commencent les runes au shérif. Que de personnes au classique. Par exemple. Qui est l'arme de base et gratuite. Et. Pour trouver le judge. Il y a eu. 57 achats de judge au total. Ouais. Contre 1280 shérif. Mais bref. Retournons à l'action ici. Avec ce deuxième pistolet. Et les giants. Elle est normale aussi. Normal. Bah ouais. Pas de soucis. Allez. Retix. Très agressif. On sait qu'il y a des joueurs au niveau de ce spawn. Woody est bien coincé. Ça permet à giants de prendre de l'espace sur ce site-ci. Ou il y a absolument personne. Qui pourra défendre. Est-ce que Woody peut en trouver un ? Il se prend une triple décade. Il a rien pu faire. Ouais. Super agression. C'est un truc que giants n'a jamais fait. Honnêtement. Dans les runes équilibrées. Être aussi agressif. Et aller chercher les open kills en défense. Attention à l'espace qui a été pris. La flash c'est bonne. Et on comprend. Ça aggro le spawn ici. On va mettre du coup un dog pour confirmer tout ça. Ils vont reprendre à 4. Les héritifs. Ça s'est plutôt bien fait de leur part. À condition de s'imposer bien réussite. Et du côté de Fitino. Dans cet averse. Qui veut continuer à se battre. D'ailleurs avec Rhyme. Il recule enfin. La lumière cassée. Cloud. Sort de sa boîte. Et c'est très vite. Il continue d'être un avantage. Les giants. Avec surtout. Nuki. Qui aura fini par faire le tour. Waterfall. Pour donner un dernier avantage à son équipe. Il va pouvoir se taper sur le site. Tout de même. Oh il s'est loupé. Il est dans l'eau. Ah non pardon. Il était sur le site. Je me suis fait avoir par la perspective. Mais ouais. Il pourra pas désamorcer ce spike. Il va se prendre un double décal. Dans quelques secondes. Voilà. C'est parti. 3, 2, 1. Il s'applique sur le second. Il ne sera plus dans les temps. Pour gérer. Le désamorçage. Le pistol run. Il ira pour Giants. Ouais. Fais chier à Giants. Pourtant ils perdent l'open. Mais cette réaction. Ils cherchaient le spawn. J'ai eu très peur. Quand j'ai commencé à voir l'Hérétique. Se regrouper. A l'origine. Avec du stuff. De la Sky. Je me suis dit. Ah c'est pas mal. C'est ensemble. Mais après ils se sont un peu figés. En fait. Cette averse là. Elle les bloque. Ils se mettent à l'intérieur. Et ils n'osent pas aller plus loin. Il manquait peut-être un petit truc. Je ne sais pas à quel point ils avaient. Je pense qu'ils n'avaient plus grand chose à disposition. À vrai dire. À ce moment-là du rune. De plus avoir de stun de Kellogg's. Plus de flash. Pour essayer d'aller un peu plus loin dans l'agression. Et c'est des purs duels. Avec Nuki. Qui fait encore le bon move. Puisqu'on ne le voit pas. C'est sur le radar que ça se passe. Mais il a repris le waterfall. Pour arriver dans le dos. D'Hérétique. Et vraiment. C'est ça qui plie complètement la situation. Ok. 5 bulldogs. Pardon. Pour Giants. Je vois que dans le chat ça ne suit pas. Désolé de les aggro. Mais des fois il y a trop de bêtises. Faut que je laisse passer. Bref. Économie pardon. Hérétique sont en stack B. C'est ça. Et des Giants qui font le bon choix. Je crois bien. Ils ont respecté la one way dans un premier temps. Ils vont chercher les orbes. J'imagine que ça devrait être sur Nuki. Ou peut-être Cloud. J'ai pas fait attention. Et j'ai l'impression qu'on va bel et bien. Terminé ce round sur le site. Tu le disais. Ça semble être le bon pari. Ils assument leur stack. Alors moi j'avoue que le B en anti-écho. C'est un peu la zone où t'as pas envie d'aller. Du coup stack ce site quand t'es toi-même en écho. Je suis pas super convaincu. On verra. Kalex en tout cas prend les informations en A. Il voit un joueur. C'est Woody. Et ouais. Il veut se battre avec ce shérif. Qui trouve des dégâts. Qui traverse d'ailleurs comme une Guardian. Et une Odin. Pour 800 crédits. Mais bon bref. Le sujet est clos. Il s'incline. Ça passe. C'était chaud pour Woody. Il arrive à s'en sortir finalement face à Kalex. On est en train de reprendre ensemble. Ils sont là. Les joueurs ATX. Et cette smoke elle est gênante. On va y aller glacer une flash. On va prendre l'espace pour Cloud. Et maintenant comment on fait ? Il faut aller amorcer ce spike. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là. Il reste plus que 20 secondes. Et finalement on va faire une redirection. New qui trouve le kill sur Webber. Mix One qui réceptionne. Vengeance. De la part de Nuki. Cloud il est encore là. Caché dans cette smoke. Et finalement on va pouvoir amorcer ce spike en B. On ne pourra pas intervenir du côté d'Avova. Et normalement on sait où il se trouve. Plus de peur que de mal à la bonne redirection par la porte. Pour éviter tout accident. Est-ce qu'Avova peut créer quelque chose ? C'est la tourelle qui va le détecter. Et à partir de ce moment là. Ses chances vont être extrêmement réduites. Voilà qui est fait. Il décide de ne pas la casser. C'est Ryan. Voilà sur un bon coup d'épaule Prefire. Qui donnera du coup un Team Ace à Giant. 9 à 5. Ça sent de plus en plus bind à condition. Sauf si voilà. Heretics se réveille maintenant. Bien sûr. Dans les runes armées. Ouais. Un rune armée. Il y aura quand même du danger. Un côté de Jaylands. 4 Bulldogs. Une Vandale sur leur rune bonus. Entre guillemets. On est comment sur l'ultimate de Cloud. Ouais. En moins 3. On est encore loin. On ne pourra pas capitaliser dessus. Sur ce rune bonus. Ok. Comment on s'organise sur ce rune ? On semble vouloir en tout cas mettre de la pression. Sur le site A pour les deux équipes. Ok. Les Giants ne vont pas tenter le diable. On ne va pas subir le stuff. On va tout simplement attendre en réception. Et on ira dans un second temps. La temporisation. Pour le moment. Et ce qui du coup fait pas mal de rotation. De pari à l'aveugle. Là il renforce à 3 le C. Je pense que même mieux ça fait pas pourquoi. S'il y a une one way je crois en C. Utilisé un peu par Rem en début de rune. C'est pas une info suffisamment fiable je trouve. Pour faire un pari aussi fort. Sur un rune anti-bonus on le rappelle. Donc là Avova il se rend compte. Il y a du monde. Il ne faut absolument pas qu'il meure. Et il faut surtout venir l'aider. Et on va le faire en peuchant le C. J'ai l'impression qu'au terrain. Ouais mais là ils sont peut-être un peu loin. Là si on décide d'accélérer Giants. Avova il va avoir un très gros problème à gérer. Et là le problème il devient de plus en plus grave. Puisque Pitigio va tout simplement lui mettre un 2 balles. Pendant qu'il était stuff en main. Il n'y a absolument personne sur le site. L'amorçage devrait être gratuit. Il met un peu de temps à le comprendre. Ça y est ça va être fait. Comment tu joues cette retake ? Avova il doit jouer retake justement dès ses débuts. Et là ils vont aller plus loin. Les Giants savent qu'ils sont en bonus. Donc ils vont tenter quelque chose. Ils vont chercher les bouts en haut des escaliers. C'est très bien fait. On a l'information sur la Sky du côté de la porte. Qui est isolé en plus de ça. Ça semble un bonus pour Giants. S'il ne troll pas. On dit qu'il va être un enfer là dans ces escaliers. Ils vont abandonner. Ils abandonnent ici. Ah trop d'échecs. Un pari en C. Sur aucune information fiable. Une reprise très timide du sable. Beaucoup trop tard. Et un Vova qui ne joue pas retake en fait. Une fois qu'il a une première information. Il devrait juste se barrer. Et là il continue de tenir les lignes un peu les plus évidentes. Le pire c'est qu'il met sa smoke. Il décale limite avec sa smoke en main. Du coup il peut même pas réagir. Il se prend un 2 balles direct par Fitigno. Ouais on veut défendre les armes. Rhyme qui était à la chasse. Claude également. Il fera tomber une arme. C'est le doublé pour Kellogg's. Attention Woody qui va arriver dans le dos. Est-ce qu'il peut prélever une arme avant la fin de ce round ? Non ça viendra pour Weber. Mais ça ne change pas l'issue du round. Ce sera bel et bien Giants qui remporte son bonus. Ouais au moins ces deux armes sauvegardées. Et ils vont pouvoir continuer à être dangereux sur les rounds à venir. Ils vont pas juste être simplement en écho. Voilà ça va être les joueurs qui ont des armes. Les gardes. Et les autres vont light by autour. Et on va essayer de compenser un peu au bout d'un moment. Mais là ouais le bonus met extrêmement bien les Giants. Qui ont là déjà force tranquille. Ils ont été bousculés aux pistoles. Mais depuis Eretix les laisse un peu faire. Evidemment on est en train de subir un petit achat pour accompagner la fantôme et la vandale conservée. Encore une fois on a l'agression pour Eretix au niveau de ce A. Mais c'est pas du tout là que se trouvent les joueurs Giants. La mission c'est clairement le site B. Et ok on débloque. On va rechercher l'orbe pour Rhyme. Même chose pour Nuki sur ce B. Il fait ça tout seul. Alors la déclic qui arrive. C'est à dire qu'il y a pas de pillage. Il y a une tourelle qui va avoir la formation. Et là dessus on va activer les nanites. Superbe. Il est le point à deux. Du coup l'étoile ça active les trackers. On voit qu'il y a qu'un seul joueur sur ce site. Du coup on va le chercher. Paranoia Eclaireur il n'est plus sur le site. Messieurs vous pouvez vous avancer et planter. C'est ce qu'ils vont faire maintenant. Et finalement on décide de repartir. On va retourner sur Suroudi a priori. Qui est en train de prendre de l'espace au niveau de ce A. Et on va déposer Nuki pour jouer un rôle de coupe. Non finalement il repart avec ses potes. On va conserver cet avantage numérique. On va être sûr de pouvoir accéder à ce site A. Et Eretix semble avoir compris à peu près ce qu'il passe. Est-ce qu'il va pouvoir intervenir dans les tanks ? Kellogg qui tente sa chance à travers la smoke. Pas de réussite pour l'instant. Kellogg il tient peut-être le round entre les mains puisqu'il a la bonne ligne. Il a la bonne arme. Mais il y a une smoke qui va le gêner. Il tente sa chance. Quelques tap-taps qui toucheront le mur. Et on s'installe sur le site pour l'instant là. Avec Abova en point de vie qui se fait pré-fire. Mais on a vu je crois Fitinho juste avant le temps. Ouais on connaît la position de Fitinho. On va pouvoir soigner Kellogg et essayer d'avoir une seconde agression qui va venir. Rhyme il a utilisé son TP. J'ai pas compris où. Fitinho qui se fait finalement avoir. Et Weber qui tient sur un doublé. Rhyme il arrive dans le dos mais il devrait être entendu par Kellogg. Il va être réceptionné. Les trackers qui sont envoyés. On devrait pas pouvoir le gérer. Kellogg qui tient le duel face à Rhyme. Il ne reste plus que Nuki. Et qui se fait déborder dans tous les sens. Finalement la retake miraculeuse passe pour Eretix. Le rune terrible ici. Et Rhyme il n'en demandait pas tant. Ils étaient avec des armes sauvegardées. Et plus ou moins en light buy. Et là Giants étaient installés sur le site. Ils arrivent à passer plutôt sereinement. Et ils pètent les plombs. Ils se séparent quoi. Alors c'est vrai que Weber on ne l'avait pas vu. Mais Weber est précieux. Le premier kill du côté de l'arbre ça sera à travers la smoke. Il en fait un deuxième sur Fitinho qui a été repéré. Et ouais la vapeur vient prendre son deux balles aussi. Ils en font un peu trop les Giants. Ils se pensaient déjà largement devant j'ai l'impression sur ce rune. Même à Vova et Rhyme pendant sa téléportation. C'était carrément le move de trop. Ils ont pris aucun crossfire. Aucune position. Tout le monde a fini par décaler et faire son truc. Et il en fallait pas plus pour Eretix. Qui avait investi l'outil de la Sky. Et qui a permis de comprendre exactement la situation. Pour remporter ce rune désespérant. Allo on est reparti. Achat une nouvelle fois pour les deux équipes. Et cette fois-ci on va peut-être se prendre un peu moins la tête pour Giants. On est à 5 groupés. Et on avance au niveau de ce A après. Avec le ball notamment de Woody. J'ai l'impression qu'il va falloir tenir pour le binôme. Amix a la mollo qui va pop du côté de la porte. Puisque le split A est quasiment certain désormais. Ça a traversé la mollo. Et ça les met l'un sur l'autre. Ils sont un peu gênés les deux joueurs. Et ils vont finir par se faire avoir cette traversée de Cloud. On entend Webber. Webber qui l'a sanctionné. Mais ça s'aligne. En face de lui. Doublé pour le coach. Qui a failli enchaîner sur Amphitino. Qui était fragile après avoir marché dans le mollo de Viper. C'est du 3v3. Il relance totalement le rune. Attention. On va pouvoir se repositionner au niveau de ce tri. L'heritech et Heretics ça va y fonctionner. Sur le rune précédent. Mais là ça va être peut-être un peu plus délicat. Où justement Bookie trouve l'élimination face à Nuki. On reprend l'avantage pour Heretics. Et pour l'instant pas de compensation. Il dépassait simplement. Il prévenait même pas la ligne sur les escaliers. La paranoïa. La paranoïa est bonne. En tant qu'un joueur dans le site. Qui se smoke deux fois. Et on perd Woody. Il a la jet. On sait où elle est. Elle sort de sa cachette. Et Heretics qui revalide une nouvelle retake du A. Pas mal du tout là. BG Webber. BG Webber. Un peu de réussite. Parce que les joueurs s'alignent. Mais si on peut en tout cas tenter de jouer cette retake. C'est bien grâce à lui. Parce que là le plan de Giants semblait bon. L'exécution A sur le site faible. On réussit justement à les surprendre. Et bon bah ouais. Là les joueurs s'alignent pas de bol. Et la retake qui passe. Même Woody j'ai l'impression qu'il a pris un peu nimp. Et là ouais. Ça s'agace. Côté Rein. Parce que là ça fait deux fois qu'il s'installe. Et que tout s'effondre. Un peu sur des bêtises quoi. Un peu sur des erreurs. Je pense notamment à. Bah je pense que c'est Woody. Qui se fait avoir par les escaliers. Je sais pas. Il est en plein milieu de la zone. Et il se rend pas compte qu'il y a un joueur qui le voit à gauche. Enfin je sais pas. Le premier kill en tout cas sur le 3v3 était un peu douteux. Et c'est quoi ? Qui se sont achetés. Il y a aussi une vandalin sur Nuki et des kunai de Fitinho pour être dangereux. Il n'y a pas de judge bizarre. Pourquoi tu prends ma veste sur le judge ? Parce qu'il y a des gens dans le chat qui comprennent pas. J'insite un peu. My bad. Désolé. Je citais juste le judge. En arme abusée. Je comparais pas les deux. Dans tous les cas. Fitinho se fera avoir la belle réaction du stuff de Lucky Joy. Après moi c'est juste que du coup je demandais un changement. Tu demandes un changement aussi sur le judge. C'est moins mérité le changement du judge que le changement du Sheriff. Dans tous les cas le confinement va faire repousser le joueur. Ca va même capturer un joueur. On l'a investi malgré la situation. C'est à dire une écho. C'est un ulti qui est un peu envoyé dans le vent. La mollo est ratée. Le spike est planté. Mixuel qui fonctionne son vis-à-vis Viper avant même de reprendre. Et là ça semble bon pour Team Heretics. Un Heretics qui devrait passer une nouvelle fois. Justement Kellogh qui trouve un kill. Également. Cloud ne pourra absolument rien faire s'il y a un petit kill. Mais il sera débordé par Weber. Cette économie en tout cas ce one man army du côté de The Giants ne donnera absolument rien. C'est le huitième rune pour Heretics qui grappille des runes petit à petit. Je ne comprends pas trop pourquoi Fitinho dive sur le site. Alors qu'il y a un confinement de Nuki. Le confinement de Nuki il faut le temporiser. C'est après que tu y vas. Le dive c'est explosif. Donc l'un et l'autre il y a une mésentente totale côté de Giants. Et investir aussi un ultimate comme le confinement quand tu es avec des shérifs. Et finalement pas grand chose peut-être sur la fin du rune. Bah je ne sais pas. C'est des choix encore une fois qui me font peur d'un manque de lucidité côté de Giants. Qui est en train de prendre la pression peut-être. Sur cette remontée des Heretics qui enchaînent les retakes. Je ne sais pas s'ils ont des poses tactiques encore disponibles. Ce serait peut-être une bonne idée. En tout cas nouveau rune armée. Après cet écho. Ce petit achat. Kellogg's qui prend de l'espace. Qui a sorti le sniper qui est déjà au contact. Il pourrait éventuellement surprendre. Mais de toute manière là il va jouer à la mort. A cette position. Et finalement on va essayer de le désonner avec un Dogo. On n'a pas l'information. Il va quand même être désonné. Ouais il va s'en aller. Il sait que les smokes vont disparaître. Oh il revient. Et repart. Et s'en sortira pas. Claude l'intercept. Kellogg's trop hésitant là dans son positionnement. Et c'est la punition qui tombe. Accélération directe. Des Giants qui vont ouvrir la porte. Peut-être que Steyo. La tentative visse à travers. Ne donnera pas grand chose. Ils vont pouvoir encore planter sur ce site. Ok c'est validé. Du côté de Woody. Et il débloque son ultimate. Est-ce qu'il va décider de l'utiliser ? En tout cas pas pour l'instant. On veut conserver l'ultimate. On a l'avantage numérique. C'est tenté de bien se passer. Ok Bou qui utilise finalement son confinement. On va devoir se battre. On va devoir aller les chercher. On est prêt à réceptionner. Et c'est Avova qui tient. Ça repart en 4v4. Et là ça devient dangereux. Claude qui va probablement se faire coincer. Il retourne au niveau du tri. Il va pas pouvoir passer. Il va être coincé quoi qu'il arrive dans l'ultimate. Et il y a Fitinho aussi qui est coincé. Et là il va falloir défendre à deux. Et on est en train de désamorcer ce spike. Ça devient dangereux. On désamorce ce spike. Et il y a absolument personne qui veut gêner. Le désamorçage va être validé pour Heretics. Grâce à ce confinement. J'ai eu très peur au début. Parce que je me suis dit Tiens Fitinho qui se fait attraper en hauteur. Jamais ils vont l'imaginer à cette pause en fin de rune. Mais au final ils se disent Bah écoutez ils sont 4 en vie. Il y en a 2 qui sont chopés. Les 2 autres doivent être très très loin. On désamorce d'une seule traite. Et c'était le bon call. Franchement encore une retake un peu miraculeuse qui passe pour les Heretics. Qui décidément sont sur une belle lancée là. C'est quoi ces 3 retakes à la suite ? Je dirais bien 4 hein. 4 ? Je dirais 3 en A et une en C. Oui c'est vrai. Ils les enchaînent là. C'est vrai c'est vrai. Et finalement ok il y en a bien une. Pause tactique côté Giants. Qui sont en train de subir rune après rune. Et tu l'as dit là ils sont en train de perdre confiance là dessus. Ils ne savent plus comment gérer cette situation. Ils avaient tout de même trouvé l'open kill face à Kellogg's hésitant avec son sniper. Ouais ouais. Mais ça ne suffira pas. Mais c'est des pause plantes hein. C'est des pause plantes qui ne vont pas côté Giants. Chacun, encore une fois c'est un peu comme d'hab, mais chacun a son idée derrière la tête. Oh moi je vais à hauteur et je vais me laisser catch et je vais la fin de rune. Ok moi je vais jusqu'au dernier moment et j'essaie de m'enfuir et les 2 autres se barrent. Et donc tout le monde fait son petit coup dans son coin. Et au global c'est pas super cohérent. Et il aurait fallu des joueurs capables de temporiser. C'est à dire là killjoy avec des nanites qui l'activent malgré tout. Une Viper qui a des molos. Et ça ça aurait pu leur permettre de jouer peut-être de cette manière. Là sans molotov, sans stuff pour empêcher des amorçages. Bah ça a été oui à l'échec. Allez on est reparti. Est-ce que la post-optique va leur faire du bien ? C'est la question. En tout cas on va repartir sur un nouveau rune armé. Petit point sur les ultimates. On aura 2 disponibles. Les 2 trackers encore une fois pour Weber. Euh seulement pour Weber pardon. Et il y aura l'ultimate de Woody. Qu'il a conservé finalement au rune précédent. Là ça va être côté C un peu. C'est vrai qu'on a les Giants qui font vraiment un côté, un côté C, un côté C. Ils sont quand même plutôt en contrôle. Il plante depuis tout à l'heure. Et là on doit être kill pour Kellogg. Qui est patient cette fois-ci sur le B. Un Nuki qui joue un peu trop vite. On sait que Nuki aime bien faire la diff tout seul. Il aime bien faire ses moves. Et là c'est au mauvais moment. Ouais mais là il a de moins en moins d'impact. Un Nuki depuis plusieurs runes. Donc euh... Ça coûte cher de perdre un joueur aussitôt. Et qu'il doit qu'il va pouvoir rouvrir sa ligne. Justement. Il va être gêné par la flash. Il va se prendre un dash dessus. Il va pouvoir plus de choses sorties. Mais ouais trop short. C'est Fitinho qui ramènera le rune en 4 contre 4. Alors le BP. Ils ne veulent pas vraiment y aller. Du coup on trouve ce qu'il y a notamment l'éclaireur. Qui est détruit. Mais ils sont en train de quitter. Et ils s'en vont. Ils n'ont pas de point d'appui par contre. Personne prend l'espace en A. Et comme d'habitude d'Héristik ça a un peu over Rota. Et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de compenser. Ils ont tellement peur là dans leur cœur. Les trackers du coup. C'est maintenant pour Weber. Et on comprend les gars. C'est en train de partir. Ça retourne en A. Bon ils vont pouvoir s'octroyer un amorçage de Spike encore une fois. Mais cette fois-ci il va falloir tenir. Ils auront l'ultimate de Woody. Normalement pour sceller de l'espace. Voilà c'est fait. On va amorcer le Spike dedans. Forcément ça va compliquer la retake. Avec Héristik. Mais Héristik c'est les retake. Pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. Même l'Astult il est vraiment peigné. En plus il dégouline un peu sur la hauteur. Je ne sais comment. Dans le dos. Par contre c'est un excellent duel. Pour Mixuel qui élimine Cloud. Qui offre un premier avantage numérique. Il y a Fittinho par contre qui a pu reprendre la position de la porte. Et ça je pense que ça risque d'être absolument pas anticipé. Oui c'est pas anticipé justement. Mais attends qu'est-ce qui vient de se passer. Rhyme et Fittinho justement qui éliminent A. Vova et Boo. Et là la retake se complique forcément de plus en plus. On ne trouve toujours pas cette fameuse Viper. Et le temps passe. Et ça devient de plus en plus impossible pour Héristik de gagner ce round. Weber qui se fera réceptionner par Rhyme. Le round sera bel et bien perdu. Mixuel qui va essayer de conserver sa Vandale. Finalement Giants réussit à aller chercher un round. Vous savez quand même que ça se retourne contre eux au bout d'un moment. Ces over rotations. C'est pas la première fois qu'on les voit quitter complètement un site. Alors que rien n'était définitif. Et là ils s'en mordent peut-être un peu les doigts. Et l'utile Viper c'était vraiment trop compliqué et délicat. Rhyme c'était au contact. Et là c'est un kill de dos. Fittinho vraiment sa position était tout à fait inattendue. Il faudrait que la killjoy prenne un peu plus d'épaisseur peut-être. Alors Boo il fait déjà une bonne game. Mais j'ai l'impression que son stuff, ses setups, ne suffisent pas à justement contrer à la fois ne pas avoir peur des lurkers. Et comprendre les redirections. Là j'ai un truc, je ne sais pas, il est peut-être un peu trop passif. Donc je fais des setups trop stack. Enfin trop compact. Je ne sais pas. Allez, jeu très dirigé au niveau de ce C. Pour Giants ça devient de plus en plus simple. J'ai l'impression que les rounds on se prend de moins en moins la tête. Téléportation de Rhyme qu'il assume jusqu'au bout. Il se fait pré-fire mais pour l'instant il reste en vie. On va le chercher et il sera finalement éliminé. Mais ça permet tout de même à Giants, à ses coéquipiers, de prendre de l'espace sur le site. Mais à quel prix, on ne le sait pas encore. Ils essaient de planter tant bien que mal. On va se faire soigner du côté de Mixwell. Et Fittinho qui a envie de prendre le Waterfall. Il y suive et c'est Nuki qui doit être out call. Et encore une fois on va y aller ensemble à 3. C'est bien fait. Est-ce que Kalex peut tenir ? Il fait le premier. Pourquoi il s'arrête ? Pourquoi les autres joueurs ne suivent pas ? Ils y vont l'un après l'autre et Kalex les aligne. Qu'est-ce que c'est que cette agression Waterfall ? La double là. La triple là. Mais c'est très désorganisé surtout. Et là je crois qu'on imagine en plus Cloud dans sa position. Udi flasher. Cloud éliminé. Et Udi qui se fait courir dessus. La paranoïa était parfaite. On va toucher ce qui fait qu'on a tenté le Trix. Qui voulait faire le désamorçage en tombant. Attention parce que c'est peut-être interdit en VCT. Oui, c'est sûrement interdit. Il n'y a sûrement pas le droit de le faire. Il y a une belle retake en tout cas. Et un grand Kalex. Ouais, Giants qui a voulu jouer le rune très simple. Sur le TP de Rhyme. Sauf que le problème c'est que ses coéquipiers en fait. Ils sont peut-être un peu longs à prendre le sit. En bas c'est avec l'éclaireur quoi. L'éclaireur qui arrive dans le dos du joueur. Et surtout là où il y a une erreur aussi. C'est qu'on a un joueur en moins. On veut jouer à 3 au niveau de la cascade. Et essayer d'aller compenser. Sauf que personne ne trade Kalex. Personne ne le suit. Et Kalex il en fait 2. C'est ça, il en fait 2. Et le troisième n'a même pas intervenir. Donc je ne sais pas. J'aime bien les idées de double là. Mais dans ce cas de figure là, des retakes, ça ne marche pas trop quoi. Vous avez préféré les voir se battre et décaler ensemble. Position d'Avova prise sur le mur. L'éclaireur qui est détruit contre Paranoia. Voilà d'un côté comme de l'autre. Le dive est parfait. C'est Kalex qui peut en profiter. Doublé pour lui. Stun directement pour stopper l'hémorragie. Impossible de s'avancer sur cette extrémité. Ah pardon. Ils sont coincés le Giants. Ils n'y arrivent plus. Ils sont coincés. Redirection sur le B. Il y aura l'information grâce à l'alarme bot notamment. Mais on veut juste faire de la présence. Le spike il n'est pas du tout là. On pourrait être bien inspiré là. Très à la smoke. On force le passage pour Cloud. Il est déjà en contact. Mais il devrait se faire trade. Il ne va même pas se faire trade. Puisque Kalex l'élimine directement. La Kalex est inarrêtable. Ça y est. Quand on commence à sentir cette confiance en lui. Toutes les décales. Même celles qui semblent impossibles. Il les tient. Et c'est un enfer de jeu contre lui. Dans ces conditions. Et là Mixwell avec cette position avancée. Il peut dire les gars. C'est pas du C. Donc faites gaffe en B. Il y a la possibilité de la porte. Mais c'est probablement en A. Que tout devrait se finir. Quoique. Surtout attendre 45 secondes là. J'ai l'impression qu'ils veulent surtout sauvegarder les armes. Et ils auraient tout intérêt à aller les chercher. En Heretics ils ont de l'argent pour quasiment acheter jusqu'au bout. Donc faire tomber les deux armes. Ça pourrait être une bonne opération. Surtout qu'il n'y a pas une thune chez Jayons. Vu qu'il reste 30 secondes. On va attendre encore un peu. Pour être sûr. Pour être bien sûr. Pour pas troll. Justement. Regarde Mixwell qui est en train d'avancer petit à petit. De renfermer l'espace. Finalement il s'est arrêté. Très bien. Pour l'instant on est sage sur cette fin de rune. D'accord. C'est dans le respect que ce rune devrait s'achever. Quoique. Tout le monde se rapproche. 10 secondes de la fin. Ils sont bloqués dans le lobby. On sait que c'est là. Ils vont le faire. Ils vont aller les chercher. Au niveau des piliers. Là ça va essayer de se battre. Weber est tombé un. Nuki en barreau d'honneur. Le premier. Le deuxième. Le troisième sur Weber. Et dans le dos. Il fait le quatrième. Et peut-être un nice. Non. Cebu enfin sur le fil qui va le chercher à la dernière seconde. Mission accomplie pour Team Eritix. Il en fait tomber 4. Il débloque son ultimate aussi. Grâce à ça par conséquent. C'est pas mal aussi. Vu l'état du rune. Il va avoir quoi comme arme ? Il va avoir rien à voir par contre. Donc le confinement peut-être pour le 11-12. A part s'il y a un exploit au shérif par exemple. On verra. Je suis vraiment bête des fois. Désolé. Nuki on va revoir ici. C'est pas les kills les plus difficiles. Peut-être celui-là. Il est pas mal quand même. Pas loin. Pas loin de la tête sur le dernier. Lights by. Avec la Guardian quand même. Alors on refait la même phase. En positionnant Avova sur le mur. Ça avait très bien fonctionné le rune d'avant. Sauf que là il est tout seul. Il n'y a pas Chaos qui vient faire un peu le deuxième effet. Voilà par contre Avova il est solo. Et la dernière fois qu'il était solo il avait complètement échoué. Et là il est coincé. Il va devoir se battre à la mort. Est-ce qu'il va pouvoir se repositionner ? Ce serait miraculeux. Oui. Ok. Très bien. Grâce au ball notamment de sa Viper de Mixwell. Attention parce que là ça a traversé. Les joueurs sont déjà plus proches que ce qu'ils pourraient laisser croire. La porte est ouverte et l'éclaireur va toucher sa cible. On va pouvoir dash à couvert dans une mollo. On active du coup un deuxième dash avec cet ultimate. On tourne le dos à Fitino. C'est pas la première fois qu'on voit Kellogg's un peu se mélanger les pinceaux mécaniquement. Même s'il salue l'idée du deuxième dash débloqué avec l'ultimate. Et justement Nuki qui utilise son confinement débloqué au run précédent. Qui permet de gagner de l'espace, d'amorcer ce spike. Et on va amorcer la retake. Voilà avec un dogo. Vous voyez de la part de Weber. Il n'y a personne. Au niveau de ce backside. On comprend qu'il y a des joueurs mais on n'a pas les positions exactes. On est en train de mettre beaucoup de pression du côté de Mixwell. Je ne sais pas s'ils ont vu le joueur dans le tube. C'est peut-être le plus difficile. C'est NukiRex qui est cassé. Qui est safe. Fitino qui gagne. Nuki qui enchaîne Weber en doublé. Encore une fois à Weber. La tour est le troisième. Depuis sa position il a les trackers. Et il les utilise tout de suite en 1v2. Les deux partent du côté du main. Mais le post-plante s'enclenche avec une première volo sur le spike. Il faut aller chercher un E-line flash disponible. Il va y aller. Nature il n'est pas loin d'assurer. Le kill sur Cloud. Et finalement ce petit achat, ce confinement. Qui permet à Giants de se donner un rune d'oxygène. Pour aller chercher le 12e et éventuellement la victoire. Ils ont bien réussi à avancer en A. Faire reculer à Vova. Chopper surtout Kellogg's. Avec un bel enchaînement de capacités entre l'éclaireur et les mollos et compagnie. C'était quand même très bien fait. Et sur Aritech, les joueurs étaient trop bien stayés sur le site. Et malgré les petits exploits de Weber qui d'ailleurs est en haut du scoreboard. Et bien le reste de l'équipe n'a pas su lui emboîter le pas. Coach buff. Assistant coach buff. Et c'est donc sur un dernier rune complètement armé des deux côtés. Que va se jouer potentiellement l'issue de cette map. Pression en A. Retour C. Retour sur Mixwell à vrai dire. Qui pour l'instant est vraiment tout seul. Ça va être délicat pour lui un. S'il fait du 1 pour 1 c'est déjà mission remplie. Il devrait pouvoir s'extraire. Il veut assumer son duel finalement. Trop dangereux. Les bons dégâts sont quand même là. Parce qu'il y avait Molo plus Nanite activé à longue distance. Il laisse passer. Ça va être une énième retake pour les Team Analytics. Bonne chance à tous. D'accord on va planter de manière plus open. Attention parce que ça on peut punir à travers la smoke plus lentement. Mais Mixwell n'osera même pas. Il est tombé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se re-téléporte. Qu'est-ce qu'il fait Rhaim ? Au final on pose pas pour le tas de sable. Heureusement Nuki assure un kill face à Kellogg's au niveau des Waterfalls. Il y a des Nanite qui sont renvoyés. Il y a un confinement aussi du côté de Boo. Pour essayer de jouer la retake. Et on doit se battre. Weber qui tient face à Rhaim. On relance le rune avec une situation 4v4. Et Cloud il va jouer jusqu'au bout. Il se fera balayer par Mixwell. Ouais du coup ça joue de très très loin. Du coup il y a des Nanite qui sont activés maintenant. Qui permettent de s'enfermer. Mais on rappelle que c'est mal planté. Et du coup les joueurs se battent. On est dans le nuage de poison. Et on tient pour Mixwell en quadruplé. Dans sa propre smoke. Donc pendant son coéquipier. Des amorces. On va chercher de l'overtime héros. Très bien. Très très bien. Peut-être qu'ils vont s'en vouloir d'avoir trollé l'amorce à deux spike trois fois. Je comprends pas. Il plante une première fois. Il plante une seconde. Il se laisse tomber. Et il replante. Déjà ça donne beaucoup plus de temps du coup à la retake. Mais ils ont gagné cette seconde. Sur la fin il y a des Nanite en fait. Parce que je pense que c'est Nuki qui lui dit. Hé frérot j'ai mis de mes Nanite là. Plante là s'il te plaît. Et il se rate. Et au final il ne plante pas au bon endroit. Et ces Nanite sont inefficaces sur le confinement. Alors qu'ils avaient vraiment besoin de temporiser. Et de pouvoir jouer depuis le sable. C'est grossier là cette fin de roue. Il y a au moins 15 secondes de perdu là-dessus. Et ils étaient loin pour la défense Mixwell. Il attendait que ça de gagner du temps. C'est Rhyme qui lui a fourni de lui-même. Pas de bol. C'est pas propre. Et du coup overtime. Et on redébloque une pause tactique pour chaque équipe en overtime. Et Retix envoie la sienne directement. C'est sûr qu'il y a des équipes de Challenger France. Quand ils voient ce genre de roue. Ils se disent pourquoi on n'y serait pas en fait. Est-ce qu'on ne serait pas capable de faire un peu mieux que ça. Mais il faut rappeler que le match commence à s'éterniser. Il est long. La pression monte aussi. Avec Giants qui ne s'attendait probablement pas. Enfin probablement pas être aussi bousculé. Tu vois dans ce BO contre Retix. Là c'est dur. Et c'est pas de bonne augure pour la suite. Pour les playoffs. Tout ce qu'il peut y avoir après. Et le match n'est pas au bout de cette surprise. Tu pourrais aller sur Bind. Et après autant de temps de jeu. Oui tu peux me regarder comme ça. Tu pourrais aller sur Bind. Avec Apo. Apo je crois qu'il est à fond pour Heretics. Je l'ai vu lever les bras. Je l'ai vu commander un jersey perso. Alors qu'il vient d'être signé dans une équipe. C'est peut-être pas très pro. Mais bref. Après il fait ce qu'il veut. De toute façon demain il va commenter les matchs. Il se fait taper sur les doigts. Et regarde cet enchaînement de rune là. On voit l'exploit en partie des Heretics. D'enchaîner les retakes. 6 retakes sur le side. C'est vraiment pas mal du tout. Allez on est reparti. Fin de la pause tactique. Overtime du coup sur cette carte de Lotus. Ils ont retrouvé un peu la défense. Du coup les giants. Ils refont leur start à 3C avec la one way. Genre vraiment ils ont une défense. J'ai l'impression. Là où Heretics a quand même des variations un peu agressives. Là on tourne en rond. Mais s'ils arrivent à remporter. S'ils arrivent à s'imposer avec ce setup. Ecoute pourquoi pas. Pourquoi s'embêter. Et les Heretics par contre il y a une phase qu'on connaît par coeur. C'est le retour A, cassage de porte et passage en B. Et on y retourne en. C'est parti. Weber qui envoie le dogo. On va chercher de l'espace. C'est bel et bien le B qui est visé. Mais là il y a de la défense. Impossible. On a Cloud au contact. Et par contre il va se prendre une glissade. Et la paranoïa également. Il pourra se repositionner. Mais Fittinou qui surgit. On sort de la spot. Qui trouve le kill sur Kellogg's. Et il pourra se repositionner. En fait on a vu c'est pas de con. Combien de fois. C'est un truc de dingue. Belle intervention de Fittinou. Pour couvrir son coéquipier. Et là on y va directement en flash. Mais Claude se fera avoir par un mixole complètement blanc. Ca reprend un mixole en chaîne. Avec sa fantôme. Le troisième était pas loin. On a encore un joueur BP qui se replace. Clash aussi. C'est bon. Le double et 1v1. Avova contre Rhyme. Les deux. Omen. Ca touche au spec. Une première face à force. Un décal d'Avova. Et on s'impose. Pour le capitaine. Enfin l'ancien capitaine de Team Heretics. Le treizième round. C'est pour Heretics. Une fois de plus. Apo exulte. Apo exulte. Et le sourire sur Weeper. On le voit pas souvent. Le sourire de Weeper. Apo est en train de tweeter. Hashtag Bamos Heretics. Genre il est trop content. Un ultime point peut-être. Bon franchement. C'est strat B j'en peux plus. Et on voit que. Sur les derniers runes là. A chaque fois. Le plan pour Jens. C'est on conteste. On se bat. Et c'était bien. Paranoïa. Flash. Mais il y a deux doublés quoi. Le doublé de Mixwell. Le doublé de Weeper. Qui sont. Un peu impossibles. Il est chaud Weeper hein. Weeper c'est vrai qu'il clique hein. Il clique. Allez. Agression une nouvelle fois. Pour Heretics. Il s'entrine au niveau de l'extrémité A. Et ouais. On respecte à chaque fois. Côté Giants. On assume pas la bataille directe. Il voulait y aller. Il voulait vraiment y aller. Mais il se donne Paranoïa. Liston et tout. Il repart sur Mixwell qui s'est avancé. Mixwell qui entend. Est-ce qu'il va être check ? Il est check. Mais il fait le premier. Il fait le deuxième. La fantôme. Parfait pour Mixwell. Il est pas loin du troisième. Nuki. Sans sortir avec 33 PV. Quel travail. Du joueur espagnol. Il va pouvoir peut-être surprendre. Il est en contact. Il a été repéré. Mais Nuki est toujours la mort vivant. 3 contre 2 à venir. Ouais. Mais tant que Nuki est en vie, on sait que tout peut se passer. Honnêtement. Il faut planter ce spike par contre. Il va le faire dans le corner. Safe. Cette fois-ci, il n'a pas trop le choix en vrai. Et Weber attend. Il a son éclaireur. Il a tout son sauf par contre. C'est le confinement qui vient un peu jouer les troubles faites. Et on va devoir patienter. Ok. Il doit go pour reprendre l'information. Euh... C'est un peu bête ça. Attention. Ouais. On voit qu'il perd. Weber fait du 1 pour 1. Mais il va chercher le kill. C'est un lui envers. Kellogg's. Contre Woody. Woody, 40 petits points de vie. On a un ultimate du côté d'Woody mais il n'aura pas le temps de l'utiliser. Kellogg's qui court sur le site. Il va mettre la pression en touchant le spike. Ça va peut-être forcer le décal de Woody. Mais il n'a aucune information. Kellogg's et Woody qui tirent sur un quadruplet avec 40 points de vie. Et Apo et Weeper s'épondrent. On va repartir sur deux rounds d'overtime. Pas comme ça. Mixwell avait fait le plus dur. Boo, il gagne du temps. Il fait son 1 pour 1. Mais après, on est désincronisé sur le 3v2, sur ce confinement. Il y a deux joueurs qui veulent se battre. Et il y en a un qui ne veut pas se battre. Si tout le monde est sur la même longueur d'onde, je pense que le rune est gagné. Et là, on laisse le 1v1. On laisse le hasard prendre le volant. Et ça permet à Giants de revenir malgré tout à 13 à 13. Allez, on est reparti. Giants en défense. Heretics en attaque. Et on est prêt à se battre au niveau de ce tas de sable. Pour l'instant, on respecte les 1way. On a mis de la pression tout de même avec la flash de Cloud. On sait qu'il y a du monde qui traîne par là. C'est marrant, Giants commence à 3 en C. Puis il laisse le Omen. Et puis Rota à 2. Heretics qui vont pour le coup changer un peu là. Pas leur prise de A pour reprendre les 2 portes. D'ailleurs, il y a un qui est à Namar. C'est Nuki. Il a mis tout sous ce teuf du côté de la porte. Il est seul que ça passe par là. En mode, allez-y les gars. Venez cette fois-ci. Je vous attends. Et du coup, ça va être quoi le plan ? Fake. Je pense qu'ils veulent fake le A. Ils vont faire comme d'hab. Voilà, l'éclaireur qui va aller sur le site. Quelqu'un qui devrait casser la porte. C'est fait, je crois déjà. On essaie de trigger un setup. Mais vu que ce n'est pas un humain, ça ne trigger pas le robot d'alarme. Donc pas de panique pour Nuki. Et le finish, il est obvious. Je pense. Je pense qu'on vient de reprendre l'information du côté de Cloud. On sait qu'il y a du monde encore au niveau de ce C. Mais la défense ne bouge pas. On va faire confiance à ce binôme au niveau de ce site C pour gérer la situation. Cloud accompagne de Rhyme. Et Cloud qui se fait complètement balayé. La vengeance de Rhyme, elle intervient à VOVA encore. C'est du 2 pour 2. 3 v 3. On va pouvoir amorcer ce Spike. Personne ne pourra contester. Mais il y aura une retake Jaylands à venir. C'est Nuki qui a pu attendre la coupe. Ouais, ça c'était bien joué. Spike amorcé. Retake à venir 2 par le spawner, par le waterfall. Et ils vont jouer de loin. Ils vont jouer du send. Ah, ils ont peur d'ailleurs au airway. Ils ont perdu leur lurk. Et par conséquent, un peu sur le flank. Et ils vont simplement se placer désormais en abandonnant à VOVA. À VOVA, ça serait bien qu'il fasse un petit kill depuis sa position. Allez, la retake qui s'organise. On ne va pas tarder à pouvoir y aller. On met une smoke, je crois, sur le Spike justement. Si à VOVA trouve un kill, ça prend énormément de bien. Justement, il le fait sur Udi. Il n'y a pas de vengeance de VOVA qui tient sur un triplé maintenant. Est-ce qu'il va aller chercher le dernier kill à VOVA ? Le quadruplet. Et Retic aura une nouvelle chance de remporter ce VO. Il faut vraiment jouer fantôme. Alors là, l'overtime, c'est la démonstration. Il faut jouer fantôme à courte distance. Comme ça, le one tap fait tellement de bien. Et les multi-kills sont tellement possibles. Quelle ouverture de Kellogg's aussi. Qui sera pourtant le contre-stuff mais qui arrive tant bien que mal. Et à VOVA avec son Omen qui est absolument partout sur la fin. Triplé puis quadruplé. Bien joué à lui. Allez, cette fois-ci, pas d'erreur. On rechange de côté. On retrouve la défense pour les Retic's. Ils peuvent en finir maintenant. Vamos ! Allez, encore une fois. La prise du A, elle est faite. Côté hérétique, pas de contestation. Si ce n'est quelques balles tirées pour Udi. Et on va chercher les orbes. Ok, du côté de Cloud. On aimerait bien utiliser ces trackers. On fait quoi ? On pousse sur le C ou on retourne en B chercher un orbe ? Je ne sais pas. C'est vrai que jouer les orbes, c'est toujours particulier en Overtime. Parce que... Non, c'est vrai que ça se fait sur cette map. Mais bon. Ça c'est pour Cloud. La flash détecte la présence d'un joueur. Je pense qu'on tient les setups, notamment fort en A. Et c'est encore en C, que ça pourrait se jouer Mixuel réagit. Et anti-rush. C'est bien, il ne se donne pas. Une minute. Ok, on va repartir. On abandonne l'option du C pour Giants. Et c'est sur le A qu'on va retourner. Mais il y a un binôme prêt à réceptionner encore une fois. Avant, Avova et Kellogg's. Avova, il va faire un dab. Il va à Paranoia. Ouais, s'il tienne, il y a fin de map. Contre Paranoia. Voilà, c'est fait. On est en train d'y aller. Kellogg's qui se fait croquer par le Dogo. Avova qui tient sur le premier. Vengeance de la part d'Udi. Avova, il est toujours là. Et il sera réceptionné par Udi. Oh non, la catastrophe. L'odeo qui n'est pas détruit. Du coup, Kellogg's qui tombe à cause de ça. Avova qui ne comprend pas que ça a pris la distance. Par contre, Mixuel s'est replacé. Il est caché BP. Il fait le premier. Il fait le deuxième sur la déportation. Et il comprend que Udi est sur le site Udi qui débloque son ultimate. Et qu'il investit sur ce 2v2. Un ulti très puissant de post-plante. Qui va permettre l'amortage. Ouais, mais attention. Regarde, attention. Il y a Book qui pourrait éventuellement s'infiltrer. Il n'est pas entendu. Maintenant, ça va être un jeu de timing entre les joueurs. Et voilà, il se baigne dans l'ultimate. Il devrait pouvoir trouver du kit. C'est fait. Il ne manque plus que la Viper. Voilà, l'avange dans la salle est faite. Udi, déjà le quadrupleé. C'est l'Ace. Ou alors il perdra cette game. Oh, Weber qui a révélé sa position. Il rentre. Il est attendu par Udi qui signe un Nace. Et on partira encore une fois en overtime. C'est la Viper qui est intervenue. Pour remporter tant bien que mal ce rune pour les Giants. Et on est reparti pour un tour. On est reparti pour un tour. Troisième overtime à venir pour les deux équipes. J'ai un train de main à 7h. Vous pouvez pas. Bon courage. Je suis fatigué héros en fait. Tu comprends ça ? Moi aussi, moi aussi mec. Vous comprenez le chat ? 14-14 donc. Eretix qui retrouve l'attaque. Et là, on arrive à ce stade où tout a été tenté. On a tout fait. Pourquoi Eretix ne reviendrait pas à un bon vieux Speed B ? Pour planter comme d'habitude. En tout cas, ça joue les orbes. C'est vrai que Bouh qui va chercher le sien. On peut en chercher un deuxième, lui donner un amorçage. On casse la tourelle sur le processus. C'est bien fait. Ils ont fait l'emphase de tout à l'heure avec la paranoïa. Et la reprise dans la porte. Ça touche tout le monde pour l'instant. Les joueurs vont pouvoir s'avancer, traverser le stun. Et bon, réponse. Mais Ficino fait quand même l'open kill. Est-ce qu'ils y retournent ? Non, on en reste là. L'avantage est pris pour Jeans. On a pris l'avantage. Maintenant qu'on compose la fin de rune pour Eretix. On va chercher un deuxième orbe sur Bouh. Il est en moins un pour son ultimate. Et Mixwell qui va finalement rejoindre ses coéquipiers. Et ok, on abandonne le C. On abandonne le B. C'est bel et bien sûr le A. Ça semble être le bon pari pour jouer cette fin de rune pour Eretix. Puisqu'il n'y a que Woody en réception. Mais attention, Woody, il sort d'un ace. Ouais, il sort d'un ace. Et là, je pense qu'il n'aura absolument pas peur de jouer tous les duels qui se présenteront à lui. Et en plus, il commence à avoir une rotation de Cloud qui se précise par le spawn. On s'infixe peut-être à chercher les escaliers ? Non, il a compris. Il a compris. Ça a ouvert la porte, c'est pour ça. Il sait qu'il y a du monde. Il a pris toutes les arbres en fait. Ouais, et le confinement, il est envoyé. Woody, on dirait qu'il veut jouer jusqu'à la mort. Il va... Non, finalement, il se repositionnera. On va respecter côté Giants pour bien s'organiser et jouer cette retake. En ce moment, on va en profiter pour amorcer le spike, bien entendu. Et là, il s'installe sur le site. On ne va pas jouer de loin. On bloque la reprise hauteur. Il y a cette one way qui est un peu poussive. Deuxième mollo. Maintenant, pour Mixwell, avant la reprise. Il attend le dernier moment. C'est tendu sur une flash. Il met la mollo dans les pieds. Contre flash. Il pourrait traverser. C'est ce que fait Fitino. Mais il est réceptionné. Parbou depuis le drop. Deuxième flash. Il y a un joueur qui prend son temps. C'est Nuki. Par la porte. On enchaîne. Mixwell triplé pour lui. C'est un Viper. Il a son ultimate qui peut aussi le mettre comme il peut. Alors que Nuki jouera ce clutch. 1v2. Il doit cross le volant. Il va perdre beaucoup de points de vie dans l'opération. Il sera réceptionné par Mixwell le quadruplet. Les Viper brillent. Et encore une fois. Et encore. Une fois, Heretics ira chercher une occasion de plier cette carte. C'est une map attaque, Lotus. C'est bon. On s'est mis d'accord. Map attaque. Les Viper, en tout cas, sont on ne peut plus brillantes sur la carte. Il a gardé ses deux mollo. La première, il la met. La deuxième, il attend le dernier moment. Et aussi, il ne faut pas oublier les trois orbes récupérés. Qui permet de vider complètement le site grâce au confinement. Et de se ployer l'amorçage. C'est clair. Ils ont failli le payer très cher dans le passage porte. Imagine si c'est Boo qui tombe. Et non. Et non. Oh, ça c'est la première fois que ça arrive. D'habitude, ils ont accès à cet espace. Cette fois-ci, Woody qui réceptionne. Il l'avait déjà tenté. Il décale la one way. Il n'en a rien à cirer. C'est pas la première fois. Il va juste créer Fire sa ligne. Comme si c'était un Chamber. Bah non, c'était Viper. Il l'a fait à plusieurs reprises. Cette fois-ci, il est récompensé. Encore un open kill à WoW. Par contre, il va jouer beaucoup plus haut que d'habitude. Il va pouvoir dire, Bon là, les gars, c'est pas chez nous. Mais il est accompagné. Oh, ils vont en B. Le B est faible. Ils vont en B. Ils vont taper la bonne option. Ah, ils pourraient rejoindre aussi Rhyme. Ouais. En mode fake B et retour C sur le homen. Après, ils ont envoyé une... Non, ok. C'était la flash de Cloud, pardon. De Weber. Ils demandent des smokes. Ils demandent des mollos pour casser les tourelles. Y'a rien. Allez, vas-y. Ça passe. Et Fittino n'a rien vu. Ça déclenche Nanit. Par contre, on ne pourra pas suivre Fittino. Mais ça n'empêche pas que la formation est bonne. Par contre, là, la double lead. Elle permet de chopper Rhyme. Retour en 4v4. Ouais, Rhyme hors timing là-dessus. Le spike va pouvoir être amorcé. Mais on est déjà au contact. Pour Fittino, on va pouvoir défendre très haut. Sur ce site. Ah, la flash-hauteur qui ne touche personne. Donc ils savent qu'ils sont bien. Et là par contre, Wannuky reprend un peu n'importe comment. Ça importe. Ils ont une occasion. L'autre qui veut faire la même chose. Et qui prend le même tarif. Il s'offre les uns après les autres. Heretics en 4v2. Attention, on move. Udi a fait tout le tour. Pas lui. Pas encore cette Viper qui arrive dans le dos. Cutterman pour chopper son timing jusqu'au bout. Il en a un 2. Il en fait 2. 2v2 désormais. Ouais, le triplet pour Udi. Maintenant, on va toucher le spike. On va mettre la pression. Fittino qui s'effondre. Et on sait où il se trouve, Udi. On sait exactement où il est. On est en train de gérer, décaler, c'est Mixwell. Qui ira chercher son triplet. Il n'y aura pas de carte de bannes. Puisque Heretics s'impose en 2-0 sur ce VO. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Mixwell aussi impactant, honnêtement. Là, l'Overtime, son équipe lui doit énormément. Il les a sauvés. Voilà, tout le monde va évidemment se féliciter. Quel game ! Ils n'étaient pas du tout favoris de cette rencontre. Ils jouent avec leur coach assistant qui remplace leur meilleur joueur statistique. Et pourtant, ils s'imposent ici 2-0 à un match qu'on va tâcher de débriefer sur le canapé. A tout de suite.